Marie-Pierre Bermejot-Formé est notre invitée ce matin, présidente de l'Association pour la qualité de vie des patients. On attend bien sûr vos questions 258 258 et je le redis une nouvelle fois, n'attendez pas le dernier moment pour nous appeler s'il vous plaît. Yvan Avril. Marie-Pierre Bermejot-Formé, tout à l'heure vous nous avez bien expliqué que l'association, la QVP, existe en Calédonie depuis 2001, qu'elle lance une campagne en vue de chercher des bénévoles comme elle le fait chaque année, car il y a un turnover assez important dans l'association. Association, comme son nom l'indique, spécialisée dans le suivi des patients, mais particulièrement des patients en fin de vie, comme vous nous l'avez expliqué, et qu'enfin aujourd'hui vous comptez une vingtaine de bénévoles pour 800 patients suivis chaque année. Revenons donc sur ces bénévoles, sur leur engagement si vous le voulez bien. On parlait tout à l'heure de la charte qu'ils doivent signer, dans laquelle ils s'engagent à respecter finalement l'intimité du patient, à respecter quelque part une discrétion obligatoire. La confidentialité déjà, le non-jugement, alors après ça tombe un peu sous le sens quand il s'agit de relations humaines, quand on parle de ça, mais en même temps c'est utile de le rappeler, parce que ça fait vraiment partie de nos accompagnements, et c'est essentiel d'arriver dans une chambre, on ne sait pas exactement qui on va avoir dans son lit, donc la nécessité quand même de garder aussi la juste distance, de se dire que possiblement aussi on peut devoir repartir de cette chambre, parce qu'on n'arrive pas au bon moment. Donc c'est trouver cette juste distance et surtout la bonne place pour ne pas être intrusif. Donc tout ça, ça fait partie effectivement des axes et de nos actions, mais aussi de ce que l'on va demander aux bénévoles. Donc c'est important pour nous de le dire, de l'expliquer lors de nos formations également, parce que parfois on pense qu'on a ça en nous, ça fait partie d'une forme de bon sens de nos personnalités, mais lorsqu'on est face aux personnes, aux familles également, dans un endroit qui n'est pas familier, forcément à l'hôpital ou même en maison de retraite, on peut perdre un petit peu nos moyens. Donc c'est important quand même de le rappeler régulièrement et de rester un peu centré là-dessus. Alors justement, ces bénévoles, là vous venez quelque part d'introduire une notion qui est assez importante, et qui est même primordiale, je pense, le fait que ces bénévoles arrivent souvent avec une expérience. Je dis une expérience, mais c'est davantage un parcours de vie particulier qui les a sans doute déjà confrontés à cette problématique. Alors soit confrontés personnellement, soit dans le cadre de leur fonction, même professionnelle, et qui arrivent à la retraite ou en pré-retraite et qui préparent aussi leur avenir après, alors qu'ils sont en pleine santé et qu'ils ont un peu plus de temps à offrir. Et voilà, donc on retrouve ce profil, cette démarche-là. Ensuite, il y a des personnes, je vais parler pour moi parce que je préfère parler de ce que je connais, qui ont peut-être vécu dans leur vie des situations qui les ont confrontées ou tôt ou moins tôt à la mort, notamment à l'accompagnement ou au non-accompagnement justement, et qui après ont envie peut-être aussi de donner de leur temps et de leur engagement, d'eux-mêmes en fait dans sa globalité, aux personnes qui en ont besoin. Donc je pense qu'il y a un peu tous les cas de figure. En tout cas, on est très vigilant aussi dans le recrutement là-dessus, pour éviter que, donc je parlais du deuil là tout à l'heure, mais également que des personnes se mettent alors en danger, entre parenthèses, mais en difficulté plutôt, alors qu'ils viendraient donner de leur temps avec beaucoup de générosité, et qu'eux-mêmes se mettent en difficulté personnelle. Ce n'est pas du tout le but. Donc on essaie d'être vigilant, d'où l'intervention de psychologues lors de nos formations, et également pour les groupes de parole. Sur ces patients eux-mêmes, ces 800 patients que vous accompagnez, c'est à leur demande ? Alors, comment nous fonctionnons dans les services ? Nous n'intervenons pas alors qu'on ne nous le demande pas. Ce ne sont pas forcément les patients eux-mêmes, nous sommes en relation en fait avec les soignants. Et ce sont les soignants qui nous disent, ben voilà, telle personne aurait besoin d'un accompagnement, telle personne également. Et les soignants, en fait, nous présentent, ou en tout cas disent qu'il y a des bénévoles de notre association qui interviennent dans le service. Vous êtes toujours les bienvenus ? Nous sommes, en règle générale, oui. Oui, oui, franchement, la plupart du temps, oui. Après, il y a du turnover aussi dans les services hospitaliers. Donc forcément, il faut à chaque fois qu'on se fasse connaître au nouveau. Mais bon, voilà. Vous-même, vous êtes dans cette association depuis 8 ans, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure dans la première partie. J'imagine qu'on doit faire de belles rencontres, non ? Oui, alors j'ai commencé moi par être un accompagnant également, avant d'être dans le bureau. Oui, on a l'impression qu'on donne et on reçoit. Finalement, on donne plus que ce que l'on reçoit par expérience personnelle. C'est très équilibré, voire même peut-être qu'on reçoit davantage. Donc la relation est très enrichissante parce que, ici, nous avons la richesse aussi des ethnies qui sont très différentes et qui sont plurielles. Et à chaque fois, ça nous demande à nous aussi de nous adapter. Et cette confrontation de culture est très intéressante aussi à tous les niveaux, en fait. C'est ce qui motive les bénévoles, justement, à adhérer à votre association, à venir exercer ce bénévolat ? Mais des fois, ils ne le savent pas que c'est aussi enrichissant que ça. Donc il y a un peu d'appréhension au départ, honnêtement. Et c'est normal, moi aussi, au départ, j'apprendais. Et puis, lorsque l'on est vraiment dedans, que chaque semaine, on va accompagner des personnes et qu'on ressort avec beaucoup d'énergie, c'est une forme de satisfaction aussi et puis d'enrichissement à tous les niveaux, en fait. Donc on est porté par cette belle énergie et on a envie de recommencer la semaine d'après. Le volet formation, il est important. Là, vous allez lancer, je crois, c'est en octobre. Oui, la semaine prochaine, le premier jour. Ça se passe comment ? Qu'enseignez-vous ? Comment formez-vous les bénévoles ? Alors, première, là, on a décomposé notre formation sur trois jours. Premier jour, donc la semaine prochaine. Ça va se décomposer. On va faire une présentation, nous, de notre fonctionnement, ce que l'on attend du bénévole, justement. L'engagement qu'on va lui demander. Qu'est-ce que c'est un bénévole ? Quelle est notre forme de bénévolat à nous ? Enfin, voilà. Et puis ensuite, l'EMASP, qui est l'équipe mobile de soins palliatifs qui se trouve au Médipol, est très présente auprès de nous aussi pour informer nos bénévoles sur la notion du soin palliatif, de la douleur, et beaucoup plus largement aussi la réglementation. Donc souvent, le docteur Barbe ou Stéphanie Aurin qui interviennent depuis des années auprès de nous. Et ensuite, nous faisons intervenir un psychologue également. Et nous aimerions, là aussi, on n'a pas trouvé tout le monde encore, mais des intervenants d'ethnies différentes qui nous expliqueraient les rites et coutumes aussi liés à la mort, à la fin de vie. Parce que des fois, on n'est pas forcément au courant de tout. Et lorsqu'on est à la rencontre, on va à la rencontre de personnes, c'est bien qu'on soit un peu informé. Donc on essaie d'informer nos bénévoles aussi de tous ces rites pour qu'ils soient le plus à l'aise possible et qu'ils puissent être dans le partage. Mieux formé pour être mieux informé, en fait, si je résume. La formation, elle est indispensable, quoi qu'il en soit, parce que quand on rentre dans notre association, on n'est pas forcément informé sur la fin de vie, la mort, le soin palliatif. Ce sont des notions que l'on connaît comme ça, mais qui font peur déjà. Donc il faut se familiariser un peu avec avant de s'investir dans l'association. Indispensable, pourquoi ? Parce qu'aucun bénévole ne peut intervenir pour nous sans être formé. Donc parce que nous nous attachons une grande importance à la qualité, en fait, de nos accompagnements. Et c'est pour cette raison, je pense que nous sommes présents depuis aussi longtemps aussi et que les institutions, les établissements nous font confiance. Ce que je n'ai pas dit, c'est que nous passons des conventions avec les établissements de santé, ce qui nous oblige aussi à être visibles. Donc tout cela est très cadré. Alors maintenant, les auditeurs qui nous écoutent, peut-être que certains d'entre eux, peut-être hésitent à faire le premier pas, auraient envie, mais parce qu'effectivement, il y a un véritable engagement. Comment peuvent-ils vous contacter ? Comment cela se passe-t-il ? Alors par mail, à QVPNC, c'est arroba gmail.com. Nous avons quand même ouvert une page Facebook aussi. Donc on nous trouve à la QVP sur Facebook. On essaie de l'alimenter et de mettre toutes les informations. Et puis par téléphone, c'est le 757 357. Et il y a Catherine qui au bout du fil... Je vous confirme. C'est ça ? Ok. Je n'étais pas sûre de moi, mais voilà. Et il y a Catherine au bout du fil qui va leur donner les informations dans un premier temps. Et puis ensuite, nous, nous les appelons. Nous appelons les personnes pour les rencontrer. Et puis voilà, la première étape, c'est la rencontre avec nous. Et après, on continue. Ces accompagnants, généralement, ils sont plutôt d'un certain âge ou on retrouve aussi de jeunes personnes ? On rajeunit. On rajeunit dans l'association. On pourrait croire que l'âge est beaucoup plus proche de la retraite. Mais non. Maintenant, on relève la moyenne d'âge, on va dire. Donc 40. Moi, je suis rentrée, j'avais 33 ou 34 ans. Mais j'étais la plus jeune il y a 8 ans. Aujourd'hui, il y a des personnes de 35, 40 ans qui s'intéressent et qui ont envie de s'investir aussi. Merci beaucoup, Marie-Pierre Bermejot-Formé. Et puis bonne chance, bon courage pour cette campagne qui s'ouvre. Merci beaucoup. Et puis on rappelle le numéro de téléphone 757 357. Voilà, si j'ai bien noté ce numéro de téléphone. Cette heure est... Et l'invité de la matinale de ce mercredi 26 septembre est Marie-Pierre Bermejot-Formé, présidente de l'Association pour la qualité de vie des patients. Première partie avec les questions d'Yvan Avril. Bonjour, Marie-Pierre Bermejot-Formé. Bonjour. Tout d'abord, vous lancez une campagne afin de rechercher de manière très active des bénévoles. Oui, comme chaque année, en fait, nous lançons une campagne, puisque nous avons besoin de bénévoles, de renouveler en tout cas les bénévoles, puisque le bénévolat que nous demandons est assez actif et demande du temps. Donc certaines personnes s'engagent et puissent se rendre compte après qu'elles ne peuvent plus pour des raisons personnelles ou familiales. Voilà, donc chaque année, nous renouvelons en fait cette campagne. Chaque année, depuis la naissance de l'association, c'est-à-dire 2001, c'est une association qui est présente sur le territoire depuis longtemps. Oui, effectivement, elle est présente depuis longtemps. En tout cas, depuis, moi, ça fait huit ans que je suis dans l'association. Et depuis huit ans, effectivement, nous relançons les campagnes chaque année, alors de façon différente à chaque fois. On va détailler un petit peu ce qui peut expliquer que vous ayez besoin, effectivement, de renouveler ces appels chaque année. C'est la spécificité du bénévolat. Je veux dire, c'est presque un sacerdoce. En tous les cas, c'est assez professionnel. La QVP, tout d'abord, donc on le disait depuis 2001. Depuis 2001, quel type d'action entreprenez-vous autour des patients ? Est-ce que c'est une problématique, j'allais dire, pour le moins, diverse et variée ? Alors, nos missions principales, en fait, sont basées, axées vers l'accompagnement, que nous appelons, nous, bénévolat actif, l'accompagnement des personnes souffrantes. Alors, notre spécificité, c'est l'accompagnement en fin de vie. C'est pour cette raison que nous sommes presque dans l'obligation de renouveler nos campagnes de recrutement parce que c'est un bénévolat qui demande un réel investissement et un engagement profond des personnes et qui, parce que la vie est ainsi faite, lorsqu'on rencontre soi-même des problématiques dans nos vies personnelles, eh bien, nous suspendons, en fait, les accompagnements, notamment, par exemple, lorsque un bénévole va vivre un deuil personnel, on va lui demander, nous, de suspendre son accompagnement, tout simplement, dans un premier temps, pour lui-même prendre du recul, se protéger et puis permettre aussi, voilà, ce travail personnel. Donc, nos missions sont vraiment axées sur cet accompagnement et surtout sur l'accompagnement de nos bénévoles à être formés, à être accompagnés également par un psychologue tous les mois en groupe de parole. Voilà, nous sommes très attentifs, en fait, à nos bénévoles pour qu'eux-mêmes puissent réaliser leur accompagnement dans les meilleures conditions auprès des patients. On va détailler tout ce qui est, tout ce que sont les spécificités de vos bénévoles et quel type d'attente vous avez par rapport à eux. Restons, si vous le voulez, bien sur les patients. Alors, effectivement, l'association, la QVP, est adhérente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Mais derrière cette dénomination, effectivement, les patients en fin de vie, vous l'avez dit, un axe majeur pour vous. Et il y a aussi les patients qui souffrent dans leur chair, dans leur corps, que vous accompagnez et qui, eux, pour autant, ne sont pas en fin de vie. Effectivement, la générosité ne s'arrête pas uniquement aux portes de nos spécificités, j'ai envie de dire. Et surtout, il y a énormément de besoins, quoi qu'il en soit. Donc, lorsque les bénévoles sont dans les services, dans les établissements dans lesquels nous accompagnons, s'il y a des besoins, nous y allons. Nous procédons de la même façon, en fait, à la présence, l'écoute. On parle des soins palliatifs, parce que souvent, des gens qui sont dans la douleur, qui ont des maladies incurables, qui ne sont pas forcément définitives ou mortelles, en tous les cas. En tout cas, soins palliatifs, parce que c'est effectivement dans cette spécificité que nous nous inscrivons. C'est pour cette raison que nous nous adhérons aux fédérations, aux unions nationales, qui regroupent d'autres associations de soins palliatifs. Mais plus largement, c'est pour ça que, lorsque je présente l'association, effectivement, c'est accompagnement en fin de vie, soins palliatifs, mais également, moi, j'étais accompagnante également de personnes, eh bien, heureusement, qui ont suivi des traitements en chimiothérapie, par exemple, donc de façon assez récurrente, pendant un temps déterminé, et qui, heureusement pour eux, en fait, vont bien après. Donc, c'est plutôt un espoir. Alors, vous agissez à la fois dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, mais aussi à domicile. À domicile également, depuis deux ans, voire trois maintenant. Nous avons une équipe, donc les bénévoles interviennent en binôme, en général, à domicile. C'est un accompagnement encore... On a rajouté une spécificité à nos accompagnements avec le domicile, puisque les contraintes, j'ai envie de dire, et la réglementation est un peu plus stricte, du fait de rentrer dans l'intimité des personnes. Voilà. Donc, mais ce sont des accompagnements également qui sont très intéressants, et il y a également beaucoup de besoins dans ce sens. Alors, qu'amenez-vous à ces patients ? Qu'est-ce que les bénévoles amènent de la chaleur, c'est ça ? Leur présence, leur écoute, ce qui n'est pas... Ce qui est loin d'être évident. Donc, et puis surtout, voilà, on a... Lorsque nous intervenons, nous, nous n'avons pas de projet, en fait, pour les personnes. Nous sommes vraiment là pour eux, à un moment présent, j'ai envie de dire, voilà, de partage, et on leur amène, je pense, oui, la générosité, la gentillesse, l'humilité surtout, parce que je pense qu'on est tous susceptibles de se retrouver dans un lit d'hôpital aussi. Donc, avec peut-être ce besoin d'être entendue, écoutée, et puis par des personnes, en fait, peut-être extérieures aussi, aux soins, pour amener un petit peu de vent extérieur, j'ai envie de dire, à l'hôpital, voilà. Après, on s'inscrit, nous, avec l'équipe soignante. Oui, c'est un travail collaboratif. C'est un travail collaboratif, et donc on n'intervient absolument pas dans les soins, ni dans les prises en charge thérapeutiques. On a vraiment notre place de bénévole, en fait. Malheureusement, peut-être que certains soignants aimeraient être beaucoup plus à l'écoute, plus présents auprès des patients, mais leur travail fait qu'ils n'ont pas le temps. Donc, ça permet parfois, en fait, de soulever aussi peut-être des demandes de patients, et en fait, on se place un peu en relais. On peut intervenir, c'est-à-dire dire, voilà, cette personne m'a dit qu'elle avait peut-être ce besoin. Voilà, après, on transmet l'information. Ce n'est pas nous qui faisons à la place. Mais donc, on est, j'ai envie de dire, participatif dans l'équipe soignante et dans le service dans lequel on est bien accueilli en général. On voit bien que c'est un métier, en tous les cas, un métier bénévole, si j'ose m'exprimer ainsi. L'utilité sociale, on la comprend bien. Est-ce que cette utilité sociale est soutenue, est appuyée par les pouvoirs publics en Calédonie ? Nous sommes aidés, oui, oui. Nous sommes aidés, alors, via les subventions, en fait, par les institutions. Et je dois avouer, oui, que nous sommes bien soutenus. Donc, je pense que, par ce biais-là, nous sommes reconnus. Alors, une vingtaine de bénévoles, aujourd'hui, dans l'association, pour combien de patients vous suivez annuellement ? On peut suivre jusqu'à 800 personnes, 800 patients. Parce que nous intervenons dans pratiquement, alors, maintenant, les maisons de retraite, que ce soit, enfin, on a 3-4 maisons de retraite, et puis, hôpitaux, le médipole, les cliniques. Voilà, nous sommes assez présents. Et puis, surtout, actifs. Donc, nous rencontrons beaucoup de patients, en fait. Alors, vous êtes très présents sur le Grand Nouméa et Bouraille. Le reste du territoire est plus compliqué à couvrir, évidemment. En tout cas, pour l'instant, par manque de personnes, surtout, de moyens humains, en fait, surtout. Pas de moyens, forcément, parce que nous n'avons pas besoin d'énormément de moyens financiers. On est dans l'humain, nous, donc, voilà. Mais c'est surtout, les moyens humains, et délocalisés, j'ai envie de dire, de Nouméa. C'est un appel, aussi, que vous lancez à ces bénévoles qui pourraient se déclarer ? Oui, oui, pourquoi pas. Après, la contrainte pour eux, ce serait de venir en groupe de parole tous les mois, puisque nous sommes, en fait, nous imposons, nos bénévoles, de participer à ces groupes de parole avec le psychologue. Mais bon, après, il y a toujours un moyen de s'organiser de façon à ouvrir davantage, parce que les besoins, ils ne sont pas que localisés dans le sud, loin de là, donc... On a mis l'accent sur la qualité que devaient posséder ces bénévoles, entre lesquels que possèdent déjà vos bénévoles et que vous attendez des suivants. Il y a une formation, il y a une charte, on développera ça tout à l'heure en deuxième partie. Malgré tout, j'aimerais bien que l'on parle de cette charte, parce que cette charte, ça signifie un engagement signé, en fait. Alors, nous avons, nous, comme un contrat un petit peu d'engagement, un contrat moral d'engagement, que nous avons écrit en interne de l'association. Donc, le bénévole, lorsqu'il souhaite intégrer l'association en tant qu'accompagnant, en fait, va signer ce contrat moral d'engagement dans lequel il va s'inscrire. Donc, c'est la... j'ai envie de dire la présence toutes les semaines, en fait, auprès des patients. Sur le plan national, on demande... C'est 4 heures, en fait, d'accompagnement. On a un petit peu réduit, nous, parce que c'est une contrainte, quand même, à tous les niveaux. Mais on se rend bien compte, en fait, que les personnes donnent au moins 2 à 3 heures de leur temps par semaine. Donc, c'est un vrai engagement. Et ensuite, sur tout ce qui est engagement moral, c'est-à-dire pas de projet pour les personnes. Nous sommes une association laïque. Donc, ça, c'est important que je le précise, quand même. Donc, nous sommes très attentifs à ça. C'est-à-dire que lorsqu'on recrute les personnes, même au cours des entretiens, on le spécifie bien. Vous rentrez dans l'association, on demande une forme de neutralité, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, c'est vous, en tant que personne, et avec ce que vous limitez, votre bienveillance, votre humilité, votre générosité. Voilà. Si vous le voulez bien, on reviendra sur la spécificité de ces bénévoles en seconde partie, lorsque vous répondrez également aux questions des auditeurs. À tout à l'heure, Marie-Pierre Berne. À tout à l'heure. Voilà, ce sera à partir de 7h06, donc, au 258, 258. Et on attend, bien sûr, comme chaque matin, vos appels téléphoniques. Dans deux minutes, un nouveau point sur l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada